35e minute 36e désormais quasiment avec ce corner à venir et Maxime Pâtier qui touche ce ballon mais ce n'est pas terminé il y a peut-être quelque chose à faire ! Il y a peut-être quelque chose à faire et c'est lui qui n'avait plus été titularisé depuis un moment qui vient ouvrir le score Sauvignon d'âme vient inscrire le premier but et la bérichonne un peu moins de dix minutes avant la pause vient sur ce coup de pied arrêté ouvrir le score ça fait un zéro pour la bérichonne de Châteauroux ! C'est peut-être sur cette action peut-être la dernière Tom avec Georgen, je vais dire Tom mais absolument pas cet état avec Georgen le centre à venir et la tête, la tête dont pas son gant qui vient ainsi conclure cette première période dans des 45 premières minutes et vous le voyez la bérichonne de Châteauroux mène un but à zéro ! Mais de l'autre côté il y avait fait ça le manaï qui était lancé pour l'instant les joueurs de Concarneau qui sont un petit peu mieux rentrés dans cette deuxième période il suffit qu'on dise ça pour que désormais les bérichons se projettent avec Nathanael Entolaccio qui va récupérer ce ballon pas de hors-jeu signalé Nathanael Entolaccio ! Du pied gauche pour Nathanael Entolaccio qui était lancé il n'y avait pas de hors-jeu et il y aura un deuxième but pour Nathanael Entolaccio qui vient permettre à la bérichonne de Châteauroux d'inscrire le deuxième but moins de 5 minutes après le début de cette deuxième période ça fait 2 à 0 pour les Castelroussains ! On vous rappelle vous pouvez réagir bien évidemment sur les réseaux sociaux notamment via le hashtag FFFNational Et à nouveau la bonne combinaison entre Nathanael Entolaccio le centre de Nathanael Entolaccio ! Et il y a peut-être quelque chose ! Il y a peut-être quelque chose ! Le troisième but ! Le but de Nathanael Entolaccio qui vient inscrire quelques minutes après le 2-0 il vient d'inscrire le 3-0 ! La bérichonne se détache et pour l'instant ça se passe au milieu pour les Castelroussains ! Maxime Mathier L'accélération ! Amine Boutra ! Amine Boutra il a pris l'espace ! Ballon dans les pieds désormais d'Alec Georgen ! Le centre d'Alec Georgen ! Et l'égalisation sur ce but ! Amine Boutra qui vient et vient réduire l'écart ! Ça fait 3 buts à 1 ! Et ce serait le bon moment dans 63ème minute de jeu ! Il reste encore du temps ! Et les joueurs de l'ES CONCARDO doivent y croire ! On va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette partie ! Vous avez revu la frappe d'Antoine Rabillard ! Il était bien positionné ! Il était bien frappé mais on jouait le sous ! A joué ! Tout son rôle ! A joué tout son rôle ! Il a manqué la première ! Il ne manquera pas la deuxième ! Antoine Rabillard vient réduire l'écart ! Il vient réduire l'écart de la tête sur ce corner ! Et ça permet à CONCARDO de revenir 3 buts à 2, 10 minutes avant la fin de ce match ! Oh ! Ça nous promet 10 dernières minutes très très intenses ! On les a dépassés ! Ça devrait être la dernière pour CONCARDO pour essayer d'égaliser ! Le centre ça ne donnera rien ! Et ça va revenir dans les pieds des Bérichons ! Et ce serait peut-être une dernière action pour les Bérichons ! La passe pour trouver Nathanael ! Nathanael Thio ! Nathanael Thio ! Oh ! Le poteau ! Et derrière ça revient ! Et ça revient pour Alion Edou ! Alion Edou qui va donner la victoire finale au Bérichon ! Dans un match où ils menaient 3 à 0 ! Dans un match où ils ont été mis sous pression ! Où CONCARDO est revenu 3 buts à 2 ! Ils vont sur cette contre-attaque ! Définitivement s'imposé ! Et Châteauroux inscrit son 4ème but ! Alion Edou ! Inscrit sa 3ème réalisation ! Et permet à Châteauroux de s'imposer aujourd'hui ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !